Non ! Je suis le modèle ! Allons-y, je suis Jean-Christine ! Nous, dansons les statuts, chez M. Pipi ! Il a tout un homme en bas de la gloire ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ne cherchez pas à comprendre, M. le ministre. Il y a des raisons que la raison d'État ne comprend pas. L'État, c'est vous. Alors occupez-vous des statuts de l'État et ne vous occupez pas de l'État des statuts, eh ? Écoutez, vous avez vu, elles s'en vont. Elles font trois petits tours et puis s'en vont. Et maintenant qu'elles ont eu la délicatesse de nous laisser seuls, vous prendrez bien un petit quelque chose. À volonté ! Eh bien, prenez donc la peine de vous asseoir. Oui, ça, c'est ça. Puisqu'elles ont eu, disait-ce, la délicatesse de nous laisser seuls, je voudrais vous poser une petite question. Euh, une question. T'en troupez intérêt. Bien sûr, tout à fait désintéressée. Eh bien, ne jouez pas. Pourquoi donc ? C'était pour gagner un conseil, j'avais eu un tuyau comme ça tout à l'heure sur Ptolémée. Ptolémée, comment vous ne le saviez pas ? Il y avait trois concurrents, trois chevaux anglais. Eh bien, si, je le savais. Eh bien, alors, que voulez-vous qu'il fût contre trois ? Qu'il courut. Eh, que je suis contente ! Vous avez misé sur Foxtrot ? Non, mais je reviens de chez Mme de Thaib et elle m'a prédit que j'arriverai. Eh bien, ce n'est pas comme le patron et comme Ptolémée. Oh, mademoiselle. Oh, mais vous avez arrêté, oh non ? Oh, chère monsieur, excusez-moi, 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 je suis apportée tout à l'heure, excusez-moi, je suis apportée tout à l'heure, 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 je suis apportée tout à l'heure. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Mais remettez-vous ! J'en suis à mon premier tirouil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 L'ange éclatante, et vos petits mollets ronds, une rondeur auquel je me plais d'en rendre hommage. Ça ne fait rien, je vais jurer fidélité à mon mari. Ah, ça vous avez eu tort, il ne faut jurer de rien. Mais, mais, mais... Il n'y a pas de mais, et je bénis le ciel de nous avoir ainsi permis de nous rencontrer. Évidemment. Savez-vous que je vous ai évité le châtiment éternel ? Pas possible. Eh oui, parfaitement. Vous représentez ici-bas un des spécimens les plus parfaits de la beauté féminine. On ne le trouve nulle part, même en y mettant le prix. Eh oui, et cependant, tout cela pour ce petit fifi. Ah, fille ! Vous croyez ? Mais bien sûr, allons, vous êtes merveilleuse, adorable, extraordinaire. Ah, mais quelle musique vous auriez-t-on saluée là-haut, aux Champs-Élysées ? Champs-Élysées ! Aux Champs-Élysées mythologiques, bien sûr. Eh oui, auriez-t-on fait tout ça uniquement, surtout avec ces yeux-là, avec cette bouche-là, avec ces seins-là, avec... Tout ça uniquement pour ce petit fidiasse ? Un sculpteur. Mais Dieu sait, enfin, je veux dire Jupiter, sait ce qu'il vous serait arrivé. Mais depuis tout à l'heure, tout est arrangé. Vous n'êtes plus à blâmer. Mais alors, toutes les femmes doivent être infidèles ? Ah non, pas toutes, il faut quand même quelques-unes de fidèles. De lesquelles ? Les laides. Mais, afin d'éviter tout soupçon, je vous propose que nous reprenons tout simplement la pause. Tu crois qu'il faut ? Jamais je n'oserais. Mais enfin, mais pourquoi ? Pourquoi nous n'avons qu'à nous aimer réellement ? Je ne vois vraiment pas ce qui t'arrête. Si, la sensation de l'être plus honnête. Il n'y a qu'un moment, je l'étais trop, je sais. Je serai doute à présent de ne plus l'être assez. Mais non, tu peux rester la tête haute. Si nous fûmes amants, ce n'est pas à notre faute. Et si nous avons péché, ce n'est pas par hasard. Mais, ni pour l'amour de l'amour. Ni pour l'amour de l'art. Mais non. Il est important, puisqu'il faut qu'on se frôle, de bien nous pénétrer chacun de notre rôle. Et de symboliser avec sincérité l'amour et la vertu dans leur intimité. Mais qui ne sentirait pas combien je suis sincère lorsque temblement dans tes bras me serre ? Et qui ne comprendrait de qui nous aurait vus combien nous aimons ? Bravo ! Ne bougez plus ! Le groupe est admirable et sublime la pose. Oh ! Voilà bien longtemps que je cherchais la chose. Nous l'avons su trouver. C'est colossal et bref, surtout, ne bougez pas. Je, je, mais j'en suis mis à essayer de faire une œuvre immortelle. Le groupe est admirable et sublime la pose. Ne bougez pas, surtout, ne bougez pas, surtout, ne bougez pas. Alors, cela vous plaît ? Et c'est assez fondu ? Assez, mais c'est-à-dire en vous voyant qu'il semble que vous avez été fait pour poser ensemble... Je fais quelques progrès. Madame a beaucoup appris. Et votre mouvement, je crois que je l'ai pris. Ah ! Jusqu'ici, vraiment, j'avais été trop bête. Pourquoi dissimuler les simples que la terre ? L'art est un attirant et farouche métier. Quand on s'y donne, il faut s'y donner tout entier. Voulant-on le goûter avec ses jouissances, sans reproche et sans peur devant ses conséquences, j'ai décidé, pour vous, à date d'aujourd'hui, de consacrer mon corps entièrement à lui. Bravo, mon enfant, pour cette métamorphose. Mais voilà bien longtemps que vous gardez la pose. Je vous conseille, donc, pour être plus dispo, dans ta chambre, d'aller prendre un peu de repos. Dans ma chambre, disons. Mais, si vous le permettez, afin que je le délasse, je préférerais faire un tour sur la terrasse. Comme il vous plaît. Oui, c'est ça. Et toi, va te recoiffer pour ta deuxième séance avec... Avec... L'amour. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la première fois que ma femme a un bon mouvement. Elle ne m'a pas demandé l'emploi de ma nuit. C'est heureux, car il aurait été délicat de lui répondre que je m'étais endormi dans les bras de Morphée, c'est-à-dire d'aspasie. Et je ne me suis réveillé que lorsqu'apparut l'aurore aux doigts de rose, c'est-à-dire la laitière. Bonjour, le Fifi et sa mère. Bonjour, mon petit as. Comme te voilà transmorphée, transformée. Hé, mon coco, qu'est-ce que tu dis de ça ? T'as fait un héritage ? Oh ! Mon cher Fifi, c'est cela t'interreur, le contraire de sa vie, dictaire, par la sagesse. On affirme que la vérité, c'est-à-dire que la vérité, et qu'on fait bien ma fille est un charme pour les yeux je sais que les enfants tu es un tout c'est comme un homme je me sens que quand on est venu tu reviens tu s'appuies tu reviens c'est ce que tu reviens de la cachet divine que l'autre tu es un et le sang si vous suivez c'est pas grave quand j'ai le souffle pour une poupée à quatre sous qui leur coûte un argent flou mais qui les excitera simplement parce qu'elle sera une chute et une décoxion une fois c'est du rap si je les fais si je les fais si je les fais je viens de payer comme je viens de payer mais qui vient de payer et qui vient n'y a pas de faille qui ne fait pas du rap qui ne fait pas et de charme vue pour les yeux je sais que les hommes nous diront car ils ne reventent dans le plan qu'une rile vient en rire c'est partout voyant il ne pense pas sur mes yeux que les rubis et du coup N'écoutez-moi les femmes, Nous ne l'avons pas de dégâts de l'éval, Et puis, Madame, Je n'ai pas de mâle, 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 Oui, il chante mon frère. Bien, je n'ai pas de mâle, 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 Tout ça ne me dit pas la raison de cette transformation. Je me suis mariée. Eh bien, tu ne perds pas ton temps. J'avoue que... Mais oui, jamais. Écoute, mon histoire sera brève. Alors, permets que je m'assoie. As-tu remarqué que depuis quelque temps, Périclès tournait autour de moi ? Quelques temps, mais tu l'as rencontrée hier pour la première fois. C'est ce que je veux dire. Je reprends. As-tu remarqué que depuis quelque temps, Périclès tournait autour de moi ? Au point de te faire tomber.